Paul Pogba, le footballeur français, est actuellement au cœur de plusieurs actualités. Après avoir passé une saison 2022 à 2023 difficile, Paul Pogba se retrouve à nouveau dans une situation difficile, qui pourrait mettre un terme à sa carrière. En effet, Pogba est au centre d'une affaire de dopage. Il a été contrôlé positif à la testostérone et risque entre 2 et 4 ans de suspension. L'agence italienne anti-dopage l'a provisoirement suspendu en attendant les résultats d'un examen de confirmation. Le footballeur a déjà 30 ans et une suspension de 4 ans pourrait mettre un terme à sa carrière. Ces événements ont suscité des réactions variées. Un ex-joueur de la Juventus a critiqué Pogba, tandis qu'un ancien international français ne s'est pas montré tendre avec lui. A votre avis, comment la suspension de Pogba affectera-t-elle son équipe ? En effet, la suspension de Paul Pogba pourrait avoir un impact significatif sur son équipe. Voici quelques-unes des façons dont cela pourrait affecter l'équipe. Le manque de talent et d'expérience Paul Pogba est un joueur extrêmement talentueux et expérimenté. Son absence pourrait priver l'équipe de ses compétences et de son leadership sur le terrain. De plus, il y a la pression sur les autres joueurs. D'autres joueurs pourraient ressentir une pression supplémentaire pour combler le vide laissé par Pogba. Un vide qui sera d'ailleurs difficile à combler. Vu le talent et l'impact que Paul Pogba avait sur le jeu. Tout ceci pousse à se poser la question fatidique qui est celle de savoir, qui va le remplacer au milieu de terrain ? Comment le club va s'arranger pour combler ce gros vide ? En effet, la Juventus a déjà pris une première grosse décision au sujet de son international français. Les Bianconeri ne veulent pas se précipiter pour son emplaçant et ne recruteront pas de joueurs libres. Cependant, la piste menant à Thomas Partey serait toujours active et pourrait représenter une solution pour remplacer Paul Pogba. De plus, plusieurs options sont envisagées pour remplacer Paul Pogba dans l'équipe. Parmi les joueurs libres, la Juventus étudie plusieurs possibilités comme le portugais Xéca, l'argentin Papu Gomez, Roberto Soriano et même Marco Benassi. Une autre solution serait de promouvoir un jeune joueur de l'équipe B de la Juventus. Le jeune Belge Joseph Nonge-Bohand Milieu de terrain de 18 ans pourrait être une option. Il a déjà suivi quelques entraînements avec l'équipe première de la Juventus et n'aurait donc pas besoin de s'adapter à un nouvel environnement. Quoi qu'il en soit, la question est prise au sérieux au sein de l'équipe et des changements pourraient avoir lieu d'ici peu. A votre avis, pensez-vous que Paul Pogba pourra s'en sortir ? Et même s'il parvient à s'en sortir, est-ce qu'il pourra un jour retrouver son niveau de super star qu'il a connu ? Je vous attends dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les informations sur la suite de cette histoire.